aujourd'hui je suis allé déjeuner en famille dans un restaurant asiatique ce restaurant j'y suis allé pour la première fois il ya 40 ans dans un quartier où j'habitais à l'époque dans le centre de paris et ce restaurant était notre petite adresse familiale on allait assez souvent entre nous et pour manger des plats asiatiques inspiré de la cuisine chinoise et vietnamienne tout ce qu'on peut imaginer de plus classique entre NLM de riz cantonné et le dimanche des raviolis vapeur et donc voilà c'est un restaurant que j'avais où j'avais très envie de retourner et donc j'y suis retourné aujourd'hui à nouveau en famille et un client une nouvelle génération qui connaissait pas ce restaurant bon c'est comme ça par contre pour moi c'était vraiment un retour aux sources et donc j'ouvre la carte je regarde les vins et là j'ai été extrêmement surpris de tomber sur la dernière page c'était les vins du moment et dans les vins du moment le premier c'est le domaine de la borde qui est un arbois un domaine dans le jura à Pupilin où je viens de passer il y a deux jours et le domaine de la borde est vraiment un petit domaine connu des initiés alors j'étais vraiment très surpris et en dessous alors vous savez quand vous allez dans un restaurant asiatique on propose des tavels et ici même donc sur ce canal j'avais eu l'occasion de commenter un tavel qui est totalement hors normes qui est le tavel du domaine de l'anglore qui est un domaine qui est d'ailleurs basé à tavel et donc quelle fut ma surprise quand j'ai vu qu'il y avait 80 de l'anglore et c'est quand même assez extraordinaire et là évidemment la tentation était trop grande j'hésitais à prendre un tavel en me disant tiens tavel dans un restaurant asiatique mais là du coup c'est un tavel absolument unique d'ailleurs sur ce canal j'ai eu l'occasion à deux reprises de déguster une fois le tavel vintage qui est la cuvée ultra rare et puis le tavel classique il y a aussi un tavel prima donc j'ai eu l'occasion je vous mettrai les liens si vous voulez regarder ces vidéos mais là je me suis dit je vais choisir un autre des vins parce que tous les vins de domaine de l'anglore sont superbes et là donc j'ai choisi la vejade et là évidemment le style de l'anglore est toujours Eric Puyferlin qui est le vigneron il fait des vins on va dire aller naturel le plus naturel du monde qui sont des vins très très recherchés et là donc je les avais à ma disposition à la carte et puis j'ai discuté avec les propriétaires du restaurant et d'une d'elles m'a dit toute la fin m'a vraiment partagé tout ce qu'elle savait pas tout mais en partie sur les vins du Jura grande amatrice des vins du Jura et donc j'ai été quand même assez surpris de sa connaissance de son réseau de des relations qu'elle qu'elle entretient avec les plus grands domaines y compris Pierre Auvernois et Emmanuel Houillon d'ailleurs il y a toute une à l'entrée on voit les cadavres des bouteilles et là on est quand même surpris de trouver des bouteilles absolument extraordinaires en particulier toute une belle collection de toutes les capsules d'Auvernois mais aussi Richard Leroy le très rare rarissime qui est d'ailleurs maintenant qui n'existe plus qui a été revendu qui est des jardins esmeraldins dans la Loire et puis plein d'autres donc vraiment un trésor et donc voilà ce vin la Véjade 2021 que j'ai eu donc l'occasion de j'ai goûté deux petits verres et puis là donc là je le redéguste plus au calme voilà avec un peu plus de concentration face au vin et donc alors cette cuvée c'est une cuvée qui n'est pas sur Tavel les vignes sont plus proches de Nîmes sur des coteaux c'est un assemblage de Mourvèdre et de Grenache voilà donc un bel assemblage et là je vais le redécouvrir alors après ouverture parce que les vins de l'Anglore ce sont des vins qui méritent d'être aérés assez longtemps donc là évidemment ma surprise était telle que bon la bouteille fut ouverte et fut dégustée tout de suite donc là le vin a eu le temps de se voilà de s'ouvrir un peu donc voilà alors la couleur déjà c'est une c'est une couleur quand même plutôt assez alors elle n'est pas noire elle peut apparaître noire comme ça à l'écran mais elle ne l'est pas elle est plutôt assez transparente mais il est quand même assez soutenu je dois dire assez soutenu sur la cerise la cerise presque noire mais avec une belle transparence c'est à dire que c'est pas c'est pas une robe qui est opaque loin de là déjà moi ce que j'avais beaucoup aimé dans dans les deux tavels que j'avais dû déguster ici même c'est le côté parfumé fleuri qui est qui peut laisser penser à des presque des vins de côte de nuit ou même de côte de bonne même si là on n'est pas du tout ni sur les mêmes terroirs ni sur les mêmes cépages il y a ce côté parfum rose qui est assez accentué qui ressort qui est qui est vraiment superbe évidemment un fruit ça débord de fruits alors déjà ce que la première chose moi j'ai envie de dire c'est qu'il ya une délicatesse une finesse dans ce vin qui est absolument superbe alors c'est c'est un vin donc qui n'est pas souffré donc il contient des sulfites sont des souffres générés naturellement et mais c'est un vin d'une grande stabilité d'une très grande finesse très très grande finesse sur des parfums floraux avec du fruit et un élevage qu'on sent à peine d'ailleurs les élevages sont pas très longs on est sur un 21 donc c'est un an peut-être d'élevage cette dernière cuvée et c'est dans le même temps c'est très sur le fruit en étant d'une grande légèreté c'est à dire aucune lourdeur d'une grande légèreté et surtout une très belle finale c'est quand même un vin du sud vous avez quand même une maturité de raisins mais il n'y a pas de surmaturité voilà et l'attaque est d'une grande fraîcheur et il y a de jolis tannins il y a un côté parfumé à la rose qui ressort en bouche même si j'irais pas jusqu'à dire que c'est de l'eau de rose mais un peu quand même et puis cette belle élégance cette belle finesse et puis cette belle fin qui est d'une grande fraîcheur on sent pas du tout l'alcool je crois que il est de mémoire il doit être à 13 et demi donc ça va c'est correct oui je pense que j'en suis sûr même donc voilà un très très beau vin une très belle expérience surtout un bel échange avec une personne passionnée par les vins dans un endroit où on s'attend le moins faut dire franchement mais bon c'est des choses qui peuvent éventuellement arriver dans plein d'endroits dans le monde et l'occasion de déguster un très bon vin avec une très bonne cuisine asiatique qui nous a enchanté voilà santé et puis à bientôt